Alors en Guadeloupe cette fois, un archipel également, avec moins d'îles, et pourtant plus de 3000 emplois liés aux activités maritimes, 520 millions de chiffres d'affaires, une économie bleue qui contribue à hauteur de 2% du PIB de la région, 4 grands secteurs, la pêche, le transport maritime, les services portuaires, la agriculture, les activités récréatives, sportives, de loisirs, et puis la construction, réparation de l'économie navale, bientôt peut-être la déconstruction de Paris-Lorsi-Prin. Quels sont les avis, au-delà de ce que je viens de citer et que vous découvrirez plus loin à l'écran, quels sont les projets qui se profitent pour que demain, les jeunes, le PIB1, s'engagent à Paris-Lorsi-Prin ? Alors, je vous ai parlé de l'état des lieux qui a été fait par la guerre, et ça a été intéressant parce que ça a mis en lumière certains points essentiels. Tout d'abord, le potentiel stratégique de l'archipel en termes de réparation, de construction et de démantèlement. La Guadeloupe, et je suis sûre que vous positionnez tous la Guadeloupe, je n'en dis pas à l'instant, la Guadeloupe a une position stratégique dans l'art quantique extrêmement intéressante en matière de réparation. En matière de démantèlement, c'est difficile pour nous, je vais lui donner un exemple. Rien que pour les eaux dont il a la compétence, le grand port de Guadeloupe dénombre pas moins de 100 épargues. Sur l'ensemble de la Guadeloupe, nous estimons entre 500 et 600 épargues, et je ne compte pas ça marquer. Le réchauffement climatique, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes une île volcanique, nous sommes une île sismique, et nous sommes une île cyclinique. Nous savons que nous allons avoir des cyclones de plus en plus importants et de plus en plus violents. Ce que je veux dire, c'est que, hélas, je suis persuadée que le secteur du démantèlement ne sera pas un panne de fournitures essentielles, c'est-à-dire les bateaux qui vont couler. Cela m'amène à une autre réflexion. La prise en compte de notre environnement. J'aurais peut-être dû commencer par là. Nous ne sommes que 400 000 habitants. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si nous ne prenons pas en compte, pour chaque projet, l'aspect environnemental, nous partons au suicide. Il nous faut en permanence nous dire « Je mets un projet en place, quel impact il a sur l'entre nous ? » La question de ce soir, c'est l'avenir des jeunes. Mais il n'y aura pas d'avenir pour nos enfants, si ce n'est pas maintenant que nous, nous protégeons leur patrimoine. Je pense sur ce point, d'ailleurs, que nous avons une grosse carte à jouer en mois d'août, mais nous avons aussi beaucoup d'efforts à faire pour envisager à l'horizon à peu près 2030 de devenir une véritable destination éco-touristique dans la Caraïbe. Nous travaillons, le GUSTOC travaille en permanence. Maintenant, avec le parc national, avec les services du Poutorat, avec la direction de la mer, avec la région roi. Nous examinons chaque projet, parce qu'il faut qu'il y ait un parallèle entre le projet et le développement économique. Et ce projet aussi doit tenir compte de normes environnementales. Et là, je suis très très dure là-dessus, extrêmement stricte. Les bouleversements environnementaux vont entraîner une augmentation du niveau de la mer. Et je peux vous dire que sur mon île, nos petits-îlés sont déjà en train de disparaître. Ce n'est pas demain ou après-demain, c'est maintenant que ça existe chez nous. Nous envisageons, et nous avons, Madame la Ministre, dans le cadre du plan de relance, lancer un projet d'éco-plateforme touristique, que vous voyez là sur les côtés, afin de permettre d'abord de conforter l'offre, et puis d'offrir aussi une autre vision de l'utilisation de l'espace maritime chez nous. Nous essayons d'améliorer, non seulement l'offre, nous essayons d'améliorer l'environnement, et nous essayons de faire sortir des esprits, de mettre tout en confrontation, je parle chez nous, en confrontation économique et écologique. Il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas d'écologie. Il n'y a pas d'avenir pour nos enfants s'il n'y a pas de protection de leur environnement. Et là, dans cette salle, nous sommes tous des gens du Mont-Marie-Tignan. Même lorsqu'il y a une traversée en solitaire, celui qui est à bord, il n'est pas seul parce que nous sommes tous derrière. Chez nous, on dit, c'est en la main qui cala bien l'autre. C'est avec une main, on peut laver l'autre main. Et c'est avec nous tous dans le maritime que nous allons donner un espoir à nous dire. C'est avec toutes les composantes, le ministère de la mer, la direction de la mer, la région de la mer, le département. Vous avez parlé de formation, donné l'envie aux jeunes Antillais de se tourner vers la mer. La mer, c'est l'avenir, la mer, c'est ce qui va permettre qu'ils restent chez nous. Et je vais finir en disant ceci. Statistiquement, on nous dit que dans les 30 à 40 ans à venir, la Guadeloupe sera le département français le plus âgé. Et on sait que sur 10 enfants qui quittent d'autres territoires pour les études, il va y en retourner peut-être 1, voire 1,5. Alors, vous comprenez que quelqu'un comme moi, à mon âge, vous me donnez comme perspective, si on ne fait rien, de vivre dans un pays de vieux et de crétins. On va en faire. Applaudissements. Applaudissements. Je vais essayer d'explorer, on peut voir l'avenir de l'économie maritime d'automaine. Un grand merci à nos deux intervenants, à l'IAlpha, Marie-Laure Cifrin, de s'être dépassés de si loin, il faut le mesurer, pour venir échanger avec nous. Nous aurons peut-être d'ailleurs l'occasion de vous revoir prochainement, n'est-ce pas, Guadeloupe ? Oui, parce qu'effectivement, on va organiser les premières assises nationales de l'économie des Outre-mer. Ça sera le 7 décembre prochain. Alors, ça sera une première édition 100% digitale, pour toutes les raisons que vous connaissez. Et puis, évidemment, les éditions suivantes, on les fera bien sûr en physique. Voilà, et on est très heureux, en tout cas, d'organiser avec le groupe PS France et avec l'agence Lidago et le cluster Maribou français et le registre des Outre-mer, ces premières assises nationales de l'économie des Outre-mer. Merci, en tout cas, d'avoir fait le déplacement. Et on va parler de l'économie, on va dire, attend notre soleil. Ça veut dire au soleil suivant, pour moi. Merci. Alors, on va parler de la signature carrément, le décollage. Alors, cette fois-ci, cette année, on n'a pas mis de temps d'interroger.